Razika Annani, vous êtes philosophe, vous êtes essayiste, enseignante. Est-ce que l'on peut espérer qu'un jour, l'islam dévoré, gangrené par l'islamisme, et notamment par le salafisme, s'arrête sur cette pente-là et engage une forme de réforme ? Est-ce que c'est possible ? Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Pour répondre à votre question, je pense qu'il est indispensable que je définisse le terme islam et islamisme. Par le terme islam, on désigne avant tout le Coran. Il est le livre fondateur de l'islam et il porte en lui un islam, que j'appelle d'ailleurs dans mon ouvrage l'islam révélé, révélé selon la foi musulmane. Cependant, l'islam que les musulmans connaissent et pratiquent ne se limite pas au Coran. Autrement dit, cet islam qui existe dans le Coran ne constitue pas à lui seul l'islam. Donc, cet islam qui existe dans le Coran, afin qu'il devienne un islam qui existe dans la réalité et qu'il devienne un comportement, une connaissance, les musulmans l'ont entouré de tout un travail exégétique, juridique, théologique et même méthodologique. Et c'est très important, la méthode qu'ils ont utilisée dans le domaine de l'explication des textes et dans le domaine juridique. A partir de ce travail, ils ont construit, ce que j'appelle d'ailleurs l'islam construit, ils ont construit à partir du Coran un islam ou même plusieurs islams construits, car nous avons un Coran et plusieurs islams construits. Et c'est cet islam-là qu'ils ont construit que les musulmans pratiquent et c'est celui qui existe dans la réalité et c'est celui-là dont on parle. Et cet islam-là est constitué de deux parties. Donc, une partie qui revient au Coran et une partie qui revient aux musulmans, ce qu'ils ont construit à partir de ce Coran. Et si j'utilise le discours religieux, je dirais que la première est révélée, la deuxième est humaine. Donc, cette deuxième partie qu'ils ont construit n'est pas équivalente à celle qui existe dans le Coran, comme le prétendent les conservateurs, les littéralistes. Pour ne rien changer en islam, ils répètent que ce qu'ils disent de l'islam, c'est exactement ce qui existe dans le Coran, ce qui n'est pas vrai du tout. Dans mon travail, j'ai critiqué leur méthode et j'ai démontré comment cette méthode ne donne pas cette équivalence entre les deux parties de l'islam. C'est une illusion. Et aussi, cette deuxième partie que les musulmans ont construite sur le Coran n'est pas tout à fait dissociée du Coran, comme aussi le prétendent certains. On les entend notamment en Occident. Dès lors qu'on parle de l'islam, ils prétendent que les problèmes qui se posent au sein de l'islam ou que pose l'islam dans nos sociétés actuelles ne sont dus qu'aux musulmans et mauvaise interprétation des textes. Là aussi, c'est une grave erreur, une grande erreur, étant donné que dans tout travail interprétatif, on ne peut pas exclure le rôle du texte et le Coran ne fait pas exception à cette règle. Ceci pour le Coran, pour l'islam, pardon. Maintenant, pour l'islamisme. L'islamisme est un terme qui est né en Occident. Il faut savoir qu'il n'était pas connu dans l'histoire de l'islam ni dans l'histoire de la pensée musulmane. Et le terme lui-même n'était pas connu dans l'histoire de l'islam et dans l'histoire de la pensée musulmane ni dans la langue arabe. Les spécialistes de la langue arabe lui ont trouvé quand même un équivalent. À partir environ de la fin du XXe siècle, ils ont créé le terme islam maouïa pour désigner l'islamisme, mais il reste très peu utilisé en dehors de certains cercles spécifiques ou circonstances spécifiques. Donc, le terme islamisme a été créé précisément en Occident et en France au XVIIIe siècle pour désigner la religion musulmane. Il était donc l'équivalent du terme arabe islam, pour dire que islam, c'est le terme arabe qui était l'équivalent tout simplement du terme islamisme. C'est à partir des années 1970 qu'on a décidé de lui donner un autre sens et on a dit à ce moment-là que l'islamisme veut dire l'islam politique. Le problème, c'est que la majorité des intellectuels en Occident et en France en particulier considèrent que l'islamisme qui est l'islam politique n'a rien à voir avec l'islam. Or, si on revient à l'islam tel que je viens de le présenter, c'est-à-dire avec ces deux parties, la partie coranique et ce qu'on a construit à partir de cette partie, eh bien, dans les deux parties, on va réaliser qu'il y a une imbrication entre l'islam et la politique. Dans le Coran, il y a plusieurs versets coraniques qui ont une dimension juridique, donc politique, et dans ce que les musulmans ont fait comme travail, eh bien, très tôt dans leur histoire, à partir du 8e siècle, ils ont déjà posé la question de la nature de l'islam. Qu'est-ce que l'islam ? Est-il seulement une religion ou une religion et une organisation sociale ? À ce moment-là, une religion et une organisation politique ? Ils ont opté pour une religion qui est indissociable de sa dimension politique. Maintenant, je reviens à votre question. Est-il possible d'avoir un islam qui n'est pas un islamisme ? Moi, je dirais oui, mais comment ? Pourquoi d'abord ? Je dis pourquoi parce que je pense qu'aucun texte, quelle que soit sa nature, nous oblige à être ce qu'on ne veut pas être. Et cela s'applique également aux musulmans vis-à-vis du Coran. Autrement dit, un texte ne peut pas nous obliger à tuer quelqu'un si nous, on ne veut pas le tuer. On trouvera toujours une solution pour ne pas le tuer. Donc, l'être humain a une volonté et c'est avec cette volonté qu'il peut décider de ce qu'il veut faire ou ne pas faire. C'est la première chose. La deuxième chose, je viens de dire que les musulmans n'appliquent pas uniquement le Coran. Il y a le Coran, il y a tout le travail qu'ils ont fait à partir de ce Coran. Eh bien, s'ils ont construit un islam ou plusieurs islams lors des premiers siècles de l'islam, pourquoi ils n'auraient pas le droit aujourd'hui ou la capacité de construire un autre islam plus compatible avec nos valeurs actuelles et surtout notre organisation sociale et politique. Troisièmement, si l'islamisme signifie l'islam politique, eh bien, l'islam ne sera pas un islamisme sauf si on le dissocie de cette partie politique. Autrement dit, quel que soit le travail qu'on fait dans le domaine juridique, dans le domaine politique, l'islam restera toujours avec cette dimension politique si on ne le dissocie pas de cette dimension politique. Comment faire ? Eh bien, il faut faire un travail au sein de l'islam, changer l'islam de l'intérieur, le réformer. Certains d'entre vous me diront, mais comment faire, étant donné que dans le Coran, je viens de dire qu'il y a des versets qui ont une portée juridique et donc politique. C'est une question aussi que je me suis posée et à laquelle j'ai répondu. Évidemment, il y a ces versets, mais il faut... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a beaucoup de versets, beaucoup de recommandations qui existent dans le Coran, qu'ils n'appliquent pas. Je peux vous donner juste un exemple. Il y a beaucoup de versets coraniques qui nous laissent déduire que le Coran reconnaît la liberté de conscience. Eh bien, les musulmans ne la reconnaissent pas. Ce ne sont pas les versets qu'ils ont pris en considération. Ils ont pris d'autres versets en considération. Ils ont pris, par exemple, les versets qui affirment ou qui disent qu'un musulman doit obéir à Dieu, au prophète et à ceux qui détiennent l'autorité parmi les musulmans. Pour dire tout simplement que les musulmans ont fait des choix par rapport aux textes coraniques dès les premiers siècles de l'islam, selon leur culture, leurs besoins politiques. Pourquoi aujourd'hui on leur interdit de faire d'autres choix selon les conditions politiques actuelles, selon nos valeurs ? Ce qui empêche de faire ce travail, ce n'est pas le Coran ou l'islam en lui-même, mais les musulmans. Il n'y a pas encore cette volonté de faire ce travail. Évidemment, je constate qu'en Occident, il y a de plus en plus de fondamentalisme et de conservatisme qui s'installe. Mais je constate en même temps, car je regarde aussi ce qui se passe dans les pays musulmans, il y a aujourd'hui une grande demande de la part d'une grande partie de la jeunesse dans les pays musulmans qui voudraient entendre un autre discours, qui voudraient qu'on leur dise qu'il y a une possibilité de changer, de réformer, d'aller vers une autre façon d'être musulman. Ceux qui quittent l'islam sont libres de le quitter, et pourquoi pas ? Ce n'est pas à ces gens-là que je parle, mais je parle à ceux qui ne le quittent pas, qui veulent être musulmans. Comment être musulman sans être fondamentaliste, islamiste, terroriste ? Est-ce qu'il y a une solution ou pas ? Je pense qu'il y a une solution à condition qu'il y ait une volonté de la part des musulmans d'aller vers cette solution. Si cette volonté vient, ce travail, ce sera uniquement l'oeuvre des théologiens ou des intellectuels, ou peut-être des politiques ? Pour ma part, je pense que ça viendra des intellectuels, qui ont une pensée plutôt scientifique. Les théologiens jusque-là m'ont toujours déçue. Ils n'arrivent pas à sortir de leurs contraintes psychologiques, épistémologiques. Dans les pays musulmans, ce changement ne pourra pas se faire sans les politiques, parce qu'ils détiennent aussi la parole, enfin la religion. En Occident, comme en France, évidemment, on est dans un pays laïque. L'État n'a pas à intervenir dans la réforme de l'islam. Mais dans les pays musulmans, évidemment, le rôle des États est très important. Merci beaucoup, Razika Anani. Merci infiniment. Merci beaucoup.